bonjour à tous et à toutes je reviens vers vous avec une petite vidéo donc dans le cadre du partenariat avec kokorossa je vais faire quelques créations avec vous donc je vais vous basculer sur l'autre vidéo enfin l'autre caméscope qui vise par là et puis je vais économiser l'autre je vais éteindre donc je vous retrouve tout à l'heure pour la fin bon visionnage donc voilà alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec la matrice comme ceci donc c'est la matrice qui sert à faire des lanternes donc j'en ai fait une j'ai fait plusieurs découpes dans plusieurs papiers de couleurs alors là c'est la noire je sais pas si vous allez bien voir ce que vu qu'il fait très très chaud j'ai fermé mes volets et du coup la noire c'est peut-être pas l'idéal hop donc j'ai commencé à préparer j'ai fait avec du bronze couleur vieux bronze comme ceci je pense que je vais rajouter une lumière ce que ça fait sombre de ce côté là je vais chercher un autre une autre lumière et puis je reviens bon j'ai rallumé un âne j'ai rallumé j'ai ajouté un anneau de lumière mais je suis pas sûre que ça se fait vraiment bien donc j'ai fait dans ce papier là la découpe je l'avais fait aussi dans du craft alors dans le craft j'avais pas mis pour couper dans le craft j'avais mis sur ma machine de découpe j'avais mis le papier et puis le daïs dans ce sens là et quand je mets le daïs dans ce sens là au niveau du petit ange là juste au niveau de ses ailes et puis entre ses jambes et ses ailes ça se découpait mal donc j'ai changé de papier parce que je me suis dit le craft peut-être que voilà c'est trop trop épais donc je change j'ai changé de papier j'avais encore un peu le même souci donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une feuille de papier et au lieu de mettre dans ma machine dans ce sens là je limite dans ce sens là et là tout se découpe super bien donc il y a un sens donc c'était pour prévenir pour prévenir qu'il y avait bien un sens donc j'ai fait mes découpes et puis je vais faire alors j'ai envie de leur rajouter du vélum jaune alors mon double scotch mon double face il est un peu trop large mais bon tant pis je vais faire avec ce que j'ai donc là j'ai préparé mon deuxième vélum donc la matrice c'est de chez coco rosa studio vous trouverez en barre de descriptions les liens vers les matrices que j'ai donc acheté et et voilà le lien vers la boutique aussi voilà le lien vers la boutique coco rosa et puis vers vers les articles que j'avais choisi donc là je vais me mettre le mieux possible ce que j'aime bien avoir un vélum donc j'ai pas coupé assez grand j'ai mal coupé ma feuille mais bon c'est j'en ferai d'autres plus tard parce que là avec la chaleur c'est pas toujours évident de travailler de créer à thé je ne sais même pas si ça se dit sacré à thé de créer pas évident alors là qu'est ce qu'il ya non il n'y a rien voyez là j'ai besoin de mon ciseau voir hésite maïsie s'acte à la visite à la visite j'ai allumé l'ordinateur pour pouvoir avoir de la lumière parce que ma light machin chose là elle se branche sur l'ordi mon rond de lumière il se branche sur l'ordi comment fallait une rallonge un machin je vais pas chercher midi à 14 heures voilà donc j'ai découpé le petit bout qui dépassait et donc c'est un daise qui fait aussi qui marque les plis avec des petits pointillés donc c'est faut plier là faut plier là et puis ici et ici donc je faire les plis hop le plis noir là je vais venir plier en deux là alors bien sûr il ya l'épaisseur du du vélum en plus un que le vélum bien sûr il n'a pas il n'a pas eu les plis le vélum ah bah non là et puis ensuite je vais venir plier ici donc c'est bien parce que ça marque bien les plis là les petits pointillés pour ça c'est super et ensuite il faut assembler les deux morceaux donc sans se tromper et moi mon double face est un peu trop large je vais en mettre quand même mais nous faudrait mettons du 3 mm pour être bien là c'est du 5 5 c'est un peu faire attention comment on le met après c'est à l'intérieur donc c'est pas forcément gênant alors j'enlève jamais la totalité sauf quand j'oublie et je vais venir mettre donc en face alors je sais pas dans quel sens je vais mettre que vous voyez bien faut se mettre vraiment en face c'est qu'une fois que c'est collé c'est collé c'est le problème de du double face là et après on vient bien se mettre comme il faut voilà là j'ai oublié de faire le pli à hélène tu oublies des choses normal c'est la chaleur qui calore aujourd'hui c'est la journée la plus chaude il paraît de doute de toutes donc ensuite voilà mon bord est plié il est collé je remets un petit bout ici hop voilà donc je défais un peu là tac et là je vais venir donc le plier comme ça pour pouvoir essayer de le mettre vraiment bien comme il faut j'essaye d'être vraiment bord à bord une fois que c'est collé bon là j'ai de la chance parce que ça ça devrait aller ensemble aussi faut que je sois bien comme il faut ce qui est bien avec la colle quand on met de la colle bah c'est qu'on peut on peut bouger c'est pas définitif parce que là si je me trompe bon est-ce que je vais y arriver oui je vais y arriver oui je vais me mettre comme ça voilà voilà un plus pratique de faire comme ça mais je suis parti trop bas alors je vais partir du bord là donc après on lui redonne sa forme carré on lui redonne sa forme carré et là donc les deux petits ronds on les réunis on pourrait peut-être mettre un point de colle pour qu'ils restent ensemble parce que c'est une lanterne pour la colle c'est mieux à l'intérieur et pas à l'extérieur petit point de colle alors ça me colle les doigts mais ça colle pas avec la chaleur c'est difficile ils annoncent au moins 40 degrés tantôt là je sais pas combien il fait là mais ça commence déjà à être chaud ensuite celui-là il vient à l'intérieur et celui-là par dessus comme ça et donc ça fait une petite ça fait une petite lanterne pour mettre dans le sapin pour noël parce que forcément c'est un petit truc de noël ou alors sur la table on met un aluminium qui marche à pile pas avec une flamme parce que ça va cramer votre truc donc voilà ce que j'ai fait avec cette matrice là voilà ce que j'ai fait je vais le mettre dans ce sens là donc je prendrai les photos en dehors de ma vidéo voilà voilà ce que ça donne ça c'est la lanterne donc je vais poser ici parce que j'ai mes petites lumières électriques elles sont ramassées dans les trucs de noël et je suis toute seule donc je peux pas je peux pas y accéder actuellement donc je peux pas vous faire voir avec la bougie en dessous la deuxième chose que je fais avec une autre matrice c'est la boîte donc je vais en faire une avec vous donc il y a deux matrices comme ceci c'est pour faire une boîte hexagonale donc là j'ai mes six morceaux et là mon fond ça c'est le fond donc je vais commencer par je vous fais voir celle que j'ai mieux réussi la rouge parce que j'en ai fait je me suis entraîné avant donc voilà la rouge et la première que j'ai fait la noire où j'ai essayé de faire comme une autre dame sur les vidéos sauf que là c'était très compliqué pour moi donc j'ai fait la rouge je l'ai fait d'une autre manière et j'y arrive beaucoup mieux donc je vais faire comme j'ai fait la rouge voilà donc on va faire ça ensemble je vois qu'il y a bon j'ai un petit machin voilà il est parti donc voilà les matrices la petite boîte rouge et on va faire la blanche ensemble donc là il y a des sur les morceaux qu'on découpe il en faut six il y a des marques pour faire les plis donc un pli ici un pli ici un pli ici ici et ici on va faire les plis ensemble alors on peut céder du plioir maintenant que j'en ai retrouvé un c'est bien aussi de céder du plioir là donc on marque bien tous les plis et le pli de biais aussi il faut bien le marquer voilà donc je vais marquer tous mes plis puis je reviens après avec vous donc voilà j'ai fait tous mes plis donc hop là je regarde ça c'est le côté découpé donc je vais coller sur ce côté là je vais venir coller donc je vais mettre de la colle ici j'ai laissé mon petit bidon ouvert c'est pas malin surtout de ce temps là bon il y a pas longtemps qu'il est ouvert je pense que ça va sortir ouais ça sort donc je me mets bien bord à bord j'en regarde quand même si je suis bien bien bord à bord là ouais et puis je viens appuyer sur ma languette et je trouve ça beaucoup plus facile de commencer par le fond ouais c'est mon avis donc ensuite je vais venir pareil toujours tourner autour donc je mets alors le papier c'est du blanc ouais je passe du coq à l'âne mon papier c'est du clair fontaine du 160 grammes en blanc alors il faut que je me mette comme ça pour voir ce que je fais je me mette comme ça je me mette comme ça après je regarde quand même comme ça si c'est bien ça fait pas l'air mal quand je suis contente de moi hop j'appuie bien et je continue non tu tombes pas par terre s'il te plaît merci eh ouais je parlais à mes morceaux de papier non c'est pas là Hélène ah 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 grosse bêtise il faut commencer par le fond enfin moi j'y arrive mieux en commençant par le fond après chacun sa méthode le principal c'est d'y arriver c'est le principal c'est qu'on y arrive après on fait comme on peut là je pense que je suis bien forcément j'avais mis de la colle là donc ça a collé voilà donc je continue voilà et c'est là que on va dire que ça va se compliquer un peu il va falloir coller ce morceau là mais aussi la petite patte là faut que ça soit dans l'alignement il faut que ça se tienne dans l'alignement donc ce que je fais moi c'est que je mets de la colle ici j'en mets pou poum ici et je viens d'abord m'aligner mon bord ici avec le bord de la petite languette on commence comme ça et ensuite ici je vais venir appuyer voilà je vais venir appuyer et après je peux avec mon plioir je peux venir appuyer ici et appuyer là bon il y a l'en mollo voilà donc ça c'est collé et je fais partout pareil donc moi j'aime mieux la tenir comme ça donc là je mets de la colle sur la petite languette sur la languette hop là sur la languette qui est ici la colle ensuite je viens bien m'aligner comme ceci alors comment vous faire voir là je m'aligne vraiment bien sur le bord ici le mieux possible et avant que ma colle a colle là je ramène mon petit bout pour qu'il soit vraiment bord à bord aussi voilà et après on vient appuyer et en dernier on vient faire avec le le plioir voilà et comme ça puisque là pas de soucis c'est le dernier quand il y aura plus de un peu plus de difficultés donc je mets hop sur mes deux pattes parce que si je mets que sur une patte c'est bancal et comme la fille hein quand elle marche sur une patte c'est qu'elle est bancal hé 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 donc voilà alors j'adore ces petites boîtes là donc toujours bord à bord bien comme il faut ici bord à bord aussi donc ce qui est bien ben voilà avec la colle au moins on peut pendant quelques minutes ou je ne sais pas on peut venir bouger un peu une fois que la colle est prise c'est fichu là c'est pas mal donc pareil hein je viens de l'intérieur d'appuyer sur ma languette ici et puis appuyer sur la languette ici alors vous voyez rien parce que je suis à l'intérieur mais j'appuie sur la languette interne ici et il me reste celui là donc là pareil donc là je vais mettre de la colle ici je vais venir me mettre bien comme il faut ici pour ça qu'au départ quand on met en bas il faut vraiment être bord à bord Bora 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 c'est quoi ça ? c'est une île Bora Bora envie de vacances envie de plage non soleil j'en ai déjà assez du soleil la plage la mer non il y a longtemps que j'y vais plus à la mer donc voilà hop et hop et le dernier qui est pas qui est pas plus compliqué hein une fois qu'on a pris le coup ça va vite hein là donc là faut que je rentre ma languette à l'intérieur voilà je mets ici bien au bord allez j'ai de la colle sur le pouce ça va pas alors là c'est que il faut bien la mettre là 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 et voilà ici voilà j'ai réussi bien le mettre ici et puis là du coup je viens bien le coller donc ma petite boîte a fait ça je vais aller essayer d'appuyer donc voilà ma petite boîte a fait ça pour l'instant et après il y a les plis là sur les côtés il faut plier donc il faut plier un alors les plis il faudrait qu'ils aillent dans le même sens il faut qu'ils aillent tous dans le même sens donc c'est là qu'on se rend compte si on a plié dans le bon sens ou pas nos plis là donc là là c'est bon c'est celui là qui va prendre le bon sens là voilà alors il faut vraiment que ça aille dans le même dans le sens dans le bon sens alors qu'est-ce qu'il y a qu'il y a que ça ne va pas dans le bon sens comme ça, comme ça là comme ça celui-là qui ne veut pas aller dans le bon sens c'est juste une question de plis voilà j'ai mieux réussi la rouge que la blanche donc voilà après c'est une question de plis ça se plie, ça se déplie bon moi je pense qu'on peut mettre quand même pas mal de petites choses en ce moment j'ai pas de chocolat à mettre dedans mais ça fait quand même une bonne petite boîte donc ensuite on peut la décorer ça comme ça 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 donc voilà comment moi je fais la boîte avec ce dice-là voilà hop et puis la noire que j'avais pas réussie la noire un peu moins réussie la noire voilà voilà ce que ça donne donc voilà et puis je vais mettre côté je vais mettre mes matrices de côté mes petites boîtes ensuite j'ai fait des découpes de cette matrice là voilà donc cette matrice là ça donne ça en découpe peut-être dans ce sens là ça sera bien mieux pour vous je vois il y a un petit truc là il y a un petit truc là il y a un petit truc là un petit point qui était pour partie donc cette matrice là ça donne ceci voilà et je vais vous mettre à côté donc on peut l'acheter toute seule cette matrice là on peut l'acheter toute seule et on peut aussi acheter tout seul la matrice du cavalier donc je vous mets tous les petits morceaux j'ai tout détaché bien sûr la bombe la bombe ou la bonde la bonde James Bond là les petits boutons par contre ils sont vraiment très très petits j'ai pas réussi à m'en servir donc j'ai fait la découpe dans du craft donc les jambes le corps le gilet je savais pas ce que c'était c'est pas une écharpe c'est le gilet la bombe le petit col voilà et puis l'intérieur de la bombe ça peut faire le petit visage donc j'ai coupé dans d'autres couleurs comme ça quand on coupe dans d'autres couleurs par exemple on peut faire le personnage en rouge le gilet en écru ou le personnage en écru et le gilet en rouge mais le rouge il est déjà pris les petites gambettes je vous fais voir mes découpes là un col noir j'ai dû faire des découpes noires là le petit comme ça la petite tête ouais j'ai fait des découpes noires mais je les ai utilisées sur l'autre là le petit le petit casque voilà bond bond james bond là le petit visage blanc tout ça ça fait des découpes avec tout ceci alors les petits je pense que c'est 5 petits boutons que ça découpe mais c'est tellement fin tellement petit que je n'ai jamais retrouvé donc avec ce dice là cet ensemble là on peut l'avoir tout seul on peut l'acheter tout seul celui là on peut l'acheter tout seul et on peut acheter les deux en groupé donc j'ai fait une carte j'ai fait une carte comme ceci ce matin donc là c'est ma découpe des chevaux en noir que j'ai vu je suis venue coller sur du pailleté argenté avant j'ai c'est en fait c'est une feuille une feuille lin que j'ai plié en deux pour faire ma carte j'ai mis un fond vert avec des petites des petites feuilles des petites choses dessus le fond argenté les petits chevaux là dans leur cadre et je suis venue faire le cavalier donc j'ai mis le pantalon noir là le corps en blanc le gilet en rouge le col blanc ici j'ai pris le petit visage couleur crème et j'ai mis la bonde noire voilà donc j'ai plus que le sentiment à mettre joyeux anniversaire ça sera la carte pour ma nièce donc voilà la carte que j'ai fait en utilisant les deux matrices c'est pour ça que j'ai pris les deux parce que j'ai eu tout de suite l'idée de faire comme ça après on peut utiliser on peut mettre que le cavalier si on a un autre cheval différent on peut mettre un autre cheval on peut faire plein après on peut faire plein de de choses différentes donc voilà pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là parce qu'elle va elle doit durer suffisamment longtemps donc je vous reprends sur l'autre caméra et je vous dis à tout de suite donc voilà ce que j'ai créé avec une partie de ce que j'ai donc commandé chez Cocorosa Studio pour le partenariat avec eux je vous ferai une autre vidéo avec le reste des dies que j'avais commandé et les tampons aussi donc j'ai encore pas mal de choses à faire ça sera pour une prochaine fois je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de scrap bisous à bientôt scrap bisous les copains les copines à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501